Le SDIS-176 est équipé à ce jour de trois véhicules de secours médicaux VSM. Ils sont basés à Rouen, Le Havre et Neuchâtel. Il est prévu à terme un quatrième véhicule sur Ifteau pour une couverture opérationnelle à l'identique des secteurs des chefs de colonne. Sa mission principale est le soutien sanitaire opérationnel. Dans l'intente de l'installation du dispositif complet du soutien à l'homme, l'infirmier SSO est souvent le premier appui présent sur l'intervention pour le soutien des sapeurs-pompiers. Pour cela, le VSM est équipé de matériel tel que les tentes, chaises, nécessaires d'hygiène, hydratation ou alimentation d'appoint, ce qui permet aux sapeurs-pompiers d'avoir rapidement un endroit à l'abri pour se poser et évaluer les constantes. L'arrivée de l'OSSI, du Calola et du VAS pour constituer le dispositif global de soutien à l'homme va nous permettre de nous concentrer pleinement sur notre mission prioritaire qui est le suivi médical des intervenants. L'infirmier de SSO sera à même d'effectuer le retour du suivi médical et la traçabilité des risques professionnels auprès du groupement médecine d'aptitude et prévention. Les missions secondaires du VSM sont multiples. L'aide médicale urgente, AMU, en complément des moyens du SAMU dans le cadre de prise en charge en autonomie, comme la gestion de la douleur ou des interventions dans l'attente de l'arrivée du SNUR. Le dispositif NOVI qui constitue un maillon de la chaîne médicale des secours pour sinus, soins, damage, contrôle ou le tri. Il peut également faire face au premier moment d'un événement NRBC pour les EPI, la décontamination en urgence ou les antidotes. En tant qu'infirmier sapeur-pompier de soutien sanitaire opérationnel, j'interviens sur la demande du COS ou en engagement systématique niveau chef de colonne. Le plus souvent, lorsqu'il y a de nombreux sapeurs-pompiers engagés sur des interventions plus conventionnelles et lors des interventions aussi à caractère particulier, ma mission est la prévention des risques physiques et psychologiques pour le maintien des sapeurs-pompiers dans leur mission. J'interviens également pour prodiguer les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers en cas d'accident ou d'intervention. Mon rôle est également de conseiller le COS en prenant en compte un grand nombre d'éléments permettant d'analyser la situation et de relever les risques potentiels ou avérés et de l'informer des risques ou conséquences santé générés par l'intervention.